Initié par l'administrateur maire de Mongumpuku, Apollinaire Mollébé, le séminaire de renforcement des capacités des agents des services déconcentrés municipaux, chef des quartiers et secrétaire administratif, coïncide avec la commémoration du dixième anniversaire de la création de ce cinquième arrondissement de Pointe-Noire. Le 17 mai 2011 et le 17 mai 2021, il y a jour pour jour, toute une décennie, que l'arrondissement numéro 5 Mongumpuku a été créé avec son jumeau, l'arrondissement 6 Ngoïo, par la loi numéro 15-2011 du 17 mai 2011. Alors, durant les dix ans, après avoir observé maintes insuffisances à divers niveaux, tant au niveau des quartiers qu'au niveau des services administratifs, nous avons estimé mieux de faire bénéficier à nos collaborateurs des connaissances professionnelles qui les aideraient à surmonter, sinon à corriger les faiblesses constatées. Durant trois jours, les participants vont s'imprégner des notions d'une meilleure gestion de leur circonscription administrative. Ouvrant les travaux, le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Jean-Claude Itumbakundou, a exhorté ces derniers à s'approprier les notions acquises au cours de ce séminaire. Les lois et règlements de la République permettent de régir notre vie commune. Ils sont de ce fait à faire respecter, sans faille, par toutes les autorités et les agents publics investis du pouvoir de l'État. Ils sont à respecter par tous, de façon scrupuleuse, sous peine de sanction ou de condamnation, car l'autorité d'un État que nous voulons tous véritablement fort ne se négocie pas. Elle s'applique à tous. Durant les trois jours de ce séminaire, je vous invite à participer de manière interactive aux travaux en apportant vos contributions, en formulant des critiques et proposant des recommandations. Le premier thème, portant sur les mesures sécuritaires relatives à une gestion efficace de la circonscription administrative territoriale, a été développé par le directeur interdépartemental de la police de Pointe-Noire et du Quilou, le colonel de police Serge Pépin-Etois-Poto. Les lampions de ce séminaire s'éteindront mercredi 19 mai prochain.